La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'épisode Sonko à Guissard continue de défrayer la chronique. La quasi-totalité des Quotidjans parle du soutien de Wad à Sonko. Sonko a manqué de prudence et a été piégé, indique Maître Wad, dans Réumi Quotidjan, qui nous apprend que le PDS dit non à la levée de l'immunité parlementaire de Smane Sonko. Son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et fuité qui connaît ses faiblesses tonne Maître Wad dans Vox Populi. D'après le pape du Sopi, Sonko a manqué de prudence et a été piégé. Wad le soutient et instruit ainsi ses députés de ne pas voter la levée de l'immunité parlementaire. Et pour les femmes de PASSEF, si Makisard veut sacrifier Ousmane Sonko, il doit passer d'abord par nos corps, lâche-t-elle dans les échos. Maître Wad juge Sonko, titre par conséquent, l'as quotidien. Le journal renseigne que le PDS exige qu'il soit dit qu'il n'y a pas de délit et s'oppose ainsi à la levée de l'immunité parlementaire du député Sonko. Cette affaire va nous ouvrir un boulevard vers le palais, indique Ousmane Sonko dans l'as qui nous apprend que le leader de PASSEF brise le silence. Je condamne cette façon d'éliminer un adversaire tonne pour sa part métroade dans l'île quotidien qui nous informe par ailleurs que les parents de la masseuse sont convoqués pour une enquête. Sud-Cotidjan, pendant ce temps, nous rapporte les tirs groupés. Contre l'État, sur cette affaire, Sonko Agisar. Maître Abdoulayeouad, Mamedoundoye, de la LD, Nyonlang, entre autres acteurs, se déchaînent dans les colonnes de Sud-Cotidjan. Accusation de viol au salon Suits de beauté, les trois victimes d'un feuilleton barassa une, l'exclusive, qui donne la parole à Boubacar Boris Diop, journaliste écrivain, qui indique dans les colonnes de ce journal que des gens cyniques ont exploité l'inexpérience ou la fragilité psychosociologique d'Adiar Abissar et sa détresse financière pour détruire un homme davantage perçu comme un ennemi mortel que comme un simple adversaire politique. Polémique autour d'un sperme barassa une 24 heures qui revient également sur cette affaire. Le pôle des avocats de Sonko de préciser dans les colonnes de ce journal que cette information est fausse, le seul dossier médical concernant cette affaire établie le 3 février 2021 n'indique nulle part que du sperme a été relevé ou retrouvé. Tout ce que Maître Elasjouf a raconté dans cette affaire de prélèvement de sperme n'est qu'une contre-vérité, donnent les avocats du leader de PASTEF. Réumi renseigne que les avocats de son compte démenti, Maître Elasjouf, qui révèlent que du sperme a été prélevé. Il y a problème, s'exclame sur ce acte qui revient également sur le communiqué de soutien de Maître Ouad en faveur d'Ousmane Sonko. Le boss du PDS parle des faiblesses d'Ousmane Sonko. Est-ce un lapsus ? Sinon, à quelle faiblesse fait-il allusion ? S'interroge ce journal qui nous apprend que Gourgui évoque aussi un piège dans lequel est tombé le patriote en chef. Quel est ce piège ? S'interroge sur ce acte. Retour dans Réumi Quotidien pour parler du virus Ebola. Après le coronavirus, Ebola à nos portes nous renseigne Réumi Quotidien qui nous apprend qu'il y a eu 4 morts en Guinée et que la RDC est infectée. Une nouvelle épidémie d'Ebola déclarée en Guinée par l'OMS, Rencherie Dakar Times, qui nous apprend que le Sénégal est un pays à risque. Les autorités sénégalaises devront prendre des mesures pour sécuriser nos frontières afin d'éviter que des personnes infectées ou étant en contact avec les foyers touchés par l'Ebola en Guinée accèdent sur le territoire, indique ce journal. Et dans les échos, on nous rapporte les alertes du Dr Abdelhaï Bousso, directeur du COUS, qui indique dans les colonnes de ce journal que nous sommes dans une phase très tendue. Nous avons plus de cas, plus de cas graves et plus de décès, indique le Dr Bousso dans les échos. Libération nous propose ce matin cet échange à millions de dollars autour de l'or du Sénégal malgré une ordonnance judiciaire et nous parle du scandale de Teranga Gold et Donvour. Nos confrères renseignent à leur page 4 et 5 qu'il y a un mandat d'arrêt infructueux contre Richard Young, le président de Teranga Gold. Sport avec le journal SAD, qui nous parle ce matin de la grande forme depuis 2021 de Messi, qui brille et le Barça qui déroule avant Paris Saint-Germain. Le génie offre un récital et un doublé face à Alaves. Il a inscrit 9 buts pour 2 passes décisives en 2021. Un Paris Saint-Germain pas très rassurant gagne sans trio, nous dit STAD. Et dans Sounoulambe, l'on nous rapporte également les entraînements intenses en physique et boxe. De taf a-t-il qui dit être prêt à tout pour battre Boeing en 2 ? A vos journaux et bonne lecture à tous ! La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.